Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce lundi de l'arsenal un petit peu particulier. Lundi de l'arsenal placé sous le signe des 3D, distance tout d'abord, déconfinement et délocalisation. Délocalisation parce que ce lundi de l'arsenal ne se déroule pas à l'arsenal, mais sur le site de la bibliothèque François Mitterrand à Tolbiac, dans l'auditorium qui nous accueille aujourd'hui. Distance puisque au regard de la situation sanitaire, nous avons pris des mesures qui nous éloignent les uns des autres sur le plateau. Et déconfinement parce que nous espérons pouvoir bientôt réouvrir l'exposition Bibliophile François pour l'amour du livre et l'offrir plutôt à nouveau à nos visiteurs. Le thème de ce lundi de l'arsenal, c'est « Être bibliophile aujourd'hui ». C'est une conférence qui vient à l'appui de cette magnifique exposition « Pour l'amour du livre » dont je tiens ici le catalogue. « Pour l'amour du livre », « La société des bibliophiles François 1820-2020 ». 2020, preuve que cet événement est la preuve qu'une année bisextile peut aussi porter des événements heureux, car c'est une exposition absolument magnifique. Et en tant que directeur de la bibliothèque de l'arsenal, je crois n'avoir pas vu l'arsenal sous un plus beau jour qu'avec cette magnifique exposition, ces magnifiques collections. Et j'invite tout un chacun à venir découvrir cette exposition lorsqu'elle réouvrira. Donc le thème de notre conférence de ce soir, « Être bibliophile aujourd'hui », me voit entouré, à distance respectable, heureusement, par un magnifique arrêt aux pages de bibliophiles qui vont nous dire la passion qui est la leur, cet amour du livre qui est au centre de l'exposition de l'arsenal. Et ces bibliophiles François, que nous avons réunis ce jour autour de nous, et qui nous font l'amitié d'être présents, et je les en remercie très 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 chaleureusement, vont nous parler donc de cette passion bibliophilique, cette passion de la collection qui est la leur. Et nous avons bien conscience qu'il y a une dimension un petit peu de dévoilement, des pratiques qui ne sont peut-être pas très connues, une connaissance qui mérite d'être encore plus largement partagée. Et je témoigne à ces bibliophiles qui nous ont rejoints ce jour, ma très grande gratitude pour leur temps, l'esprit de partage qui est le leur, et qui va être au cœur de notre lundi d'arsenal aujourd'hui. Il va me revenir de les présenter, c'est un exercice difficile. Ces bibliophiles de 2020 ont tous un point commun, c'est l'amour du livre, sous toutes ses formes, sous toutes ses espèces, nous allons le découvrir au fil de cette conférence. Mais ils ont aussi un autre point commun, c'est de faire partie d'une compagnie, d'une société très particulière, très ancienne, inscrite dans une tradition extrêmement vivante, vous allez en avoir la preuve ce soir, la société des bibliophiles François. Mais ce sont aussi des hommes et des femmes inscrits dans le monde contemporain. C'est sans doute ce qui fait aussi la richesse du groupement qu'ils forment. Et je vais oser un parallèle un petit peu audacieux, à l'image d'une collection qui, je dirais, s'enrichit de chaque pièce qui la rejoint. Enfin, ils forment en définitive dans ce groupe plus que la somme de leurs individualités. Et ce groupement des bibliophiles François est un groupement de grande valeur. Et tout l'enjeu de la conférence d'aujourd'hui, c'est de le faire découvrir au public le plus large, le public des rendez-vous des métiers du livre, le public des lundis de l'arsenal et le public qui est aujourd'hui en ligne à notre écoute. Donc, à tout seigneur, tout honneur, si je puis me permettre, il me revient de vous présenter tout d'abord le président de la Société des bibliophiles François, Gabriel Debreuil, bonjour. Bonjour. Alors, je vais tout de même vous présenter, même si c'est un peu superfétatoire. Vous êtes membre de l'Académie française, vous siégez au fauteuil numéro 11. Alors, c'est un fauteuil qu'à l'arsenal nous affectionnons particulièrement puisque c'était le fauteuil du marquis de Pomy, qui est notre fondateur. Vous êtes auteur, historien, mais vous êtes aussi conseiller d'État et vous avez longtemps veillé sur le destin de l'Institut de France en tant que chancelier de l'Institut de France. Et vous présidez désormais aujourd'hui la fondation Del Duca. Mais ce n'est pas la seule présidence que vous assumez puisque vous êtes aussi le président des bibliophiles François. Et si je ne me trompe pas, depuis une vingtaine d'années, c'est bien cela ? Un peu plus. Un peu plus, voilà. Mais les informations ne sont pas tout à fait exactes. Exactes. Voilà. Donc, je vous passerai la parole tout à l'heure pour que vous nous présentiez les bibliophiles François, mais je vais continuer dans l'immédiat le tour d'optable et je vais continuer à vous présenter ces bibliophiles qui nous ont rejoints aujourd'hui. en passant à madame Florence Therret. Florence Therret, bonjour madame. Vous êtes une femme d'édition et de médias. Vous avez occupé de hautes fonctions dans le monde de l'édition, notamment chez Bayard. Et vous animez une émission bimensuelle sur fréquences protestantes. Je suis heureux que vous soyez passés de l'autre côté de la barrière. Maintenant, c'est moi qui vais poser les questions. Et vous êtes aussi engagée, notamment comme présidente d'honneur des ailes déployées, une association d'aide aux personnes affectées d'un handicap mental ou psychique. Je continue la présentation avec monsieur Christian Depange. Christian Depange, bonjour. Bonjour. J'allais dire que vous êtes un peu le régional de l'État parce que vous êtes un homme de culture. Vous avez œuvré au service de grandes institutions culturelles, notamment l'Opéra National de Paris, dont vous avez été le secrétaire général. Vous êtes ensuite passé par Radio France, vous siégez au conseil d'administration du Musée du Costume de Seine de Moulins. Mais je crois aussi que vous avez œuvré à la création de la fondation Louis Vuitton. Et votre tropisme pour la musique, les arts du spectacle, les arts vivants est très marqué. Donc merci d'être présent parmi nous. Monsieur Le Baudi, bonjour. Bonjour. Voilà. Vous êtes le créateur, l'artiste. Voilà. Vous êtes photographe, graphiste, éditeur. Vous êtes un amoureux de l'argentique, mais vous ne chassez pas que les images, puisque vous êtes le vice-président aussi de la Société des Amis du Musée de la Chasse. Et je me permets de signaler une exposition de photographie qui est ouverte en ce moment à la librairie Galerie Métamorphose, rue Jacob, jusqu'au 20 janvier 2020. 20 janvier, oui. Voilà. Merci. Et enfin, je conclue en vous présentant Olivier Delupé, que je qualifierais d'homme de réseau, puisque vous présidez plusieurs groupements et associations, notamment l'Association française pour la protection des archives privées. Et vous êtes le secrétaire des bibliophiles François. Alors, ce terme un peu modeste et un petit peu anonyme, vous êtes un petit peu, passez-moi l'expression, un peu la fée clochette de ce groupement, puisque vous êtes très impliqué dans le présent anniversaire et dans la présente organisation de cette table ronde. Et je vous en remercie. Alors, avant que je vous laisse la parole, individuellement et collectivement, j'entends peut-être passer tout d'abord la parole au président des bibliophiles François, à Gabriel Debreuil, afin que vous nous disiez, que vous nous présentiez brièvement votre groupement, les bibliophiles François, dont nous fêtons cette année le bicentenaire. Merci beaucoup. Tout d'abord, un premier mot pour vous dire que nous sommes très heureux de nous retrouver ici, un lundi de l'arsenal, non confiné dans cette immense salle. Mais nous sommes heureux de nous retrouver aussi à la Bibliothèque nationale, ces deux institutions avec lesquelles nous avons des liens très anciens et très chers. Mais anciens, pour nous, ça veut dire quelque chose. Je crois qu'une des caractéristiques de la société des bibliophiles François, c'est la continuité, justement. Nous existons depuis 200 ans, nous fêtons cet anniversaire et nous le ressentons comme une vraie filiation, une tradition, dont nous sommes les héritiers et les continuateurs. Alors, vous avez dit l'essentiel en disant l'amour des livres, évidemment. Ça, nous l'avons tous. C'est notre caractéristique. Mais il faut aller un petit peu plus loin. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une dilection particulière dans leur existence. Certains, c'est les très belles voitures, d'autres, c'est les tableaux, d'autres, c'est la musique. Rien n'exclut d'autres choses, mais l'amour des livres est une particularité. Le début, c'est l'amour de la lecture, c'est le texte, c'est la littérature, c'est la poésie. C'est dans toutes ses variantes, dans toute son immensité et en particulier avec l'immense bénéfice d'être dans la culture française, de la littérature française, de la langue française. Alors ça, ça nous habite profondément. C'est cela, le fond de l'affaire. Mais ça n'est pas suffisant non plus. Il faut ajouter à ça, beaucoup de gens partagent évidemment la grande satisfaction d'être un des membres de la communauté linguistique et littéraire française. Nous avons aussi le goût de la collection. C'est un goût qui est très répandu, qui n'est pas du tout à négliger, car la collection commande la connaissance et la conservation et la transmission. Donc, c'est une démarche très noble finalement que d'être vraiment collectionneur, mais à condition d'être vraiment collectionneur sérieux. Alors, au goût de la collection, il faut ajouter le goût de l'érudition. Les deux vont ensemble. ensemble, n'est-ce pas ? Une belle bibliothèque, c'est une collection réussie, mais c'est en même temps une collection habitée par une recherche, par peut-être des découvertes, probablement même de nombreuses découvertes personnelles et une érudition qui est à la fois personnelle, mais qui est générale aussi, qui bénéficie à toute la collectivité des littéraires et des lecteurs. Alors, pour joindre tout ça, il y a le souci de la rigueur, de l'excellence. Peut-être que c'est une des particularités de la société des bibliophiles françois dès l'origine, c'est que nous sommes mûs par une recherche de l'excellence dans le monde des livres. Je ne dis pas les livres anciens, il n'y a pas que les livres anciens, n'est-ce pas ? C'est l'ensemble des livres et sous toutes leurs formes aujourd'hui. Mais à condition que ce soit l'excellence, la meilleure qualité. Et puis alors, je crois que nous, pour résumer en quelque sorte, nous sommes les héritiers d'une tradition bien classique qui part en 1820, mais qui en réalité peut remonter plus haut. N'oublions pas que l'arsenal, c'est la collection d'un grand bibliophile du 18e siècle. Nous ne sommes pas éloignés des bibliophiles du 18e siècle, ce n'est pas bien entendu. Et nous sommes aussi des bibliophiles du 21e siècle. Alors, nous nous interrogeons sur les transformations actuelles. Nous n'avons aucun doute sur la pérennité du livre qui ne disparaîtra pas. Alors, je l'affirme formellement. Contrairement à des idées qui étaient en cours il y a peut-être une quarantaine d'années ou une soixantaine d'années, on pensait que le livre allait disparaître sous l'effet des nouvelles technologies et des technologies de l'information et de la communication notamment. Eh bien non, ça ne s'est pas produit et cela ne va pas se produire. Pourquoi ? Parce que dans le livre, dans le rectangle, dans l'imprimé, dans le mode de distribution, dans le mode de consommation du livre, il y a une qualité de communication qui est irremplaçable. Beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressante et personnelle que la communication par la foule ou la communication par l'écran. La télévision a révolutionné toutes sortes de disciplines, mais pas la lecture. Les émissions littéraires à la télévision le montrent bien d'ailleurs et le suivi par un public très nombreux des émissions littéraires montre aussi que les spectateurs de télévision sont sensibles à ça. Donc nous tenons beaucoup à cette pérennité du plaisir de l'esprit et de la communication par la lecture, l'érudition, la culture, l'ouverture et la découverte. Voilà si je peux dire en quelque sorte ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà, c'est un portrait très riche et très émouvant en définitive de cette activité. Si on veut le compléter, je vous renvoie peut-être à l'exposition de l'Arsenal qui fait un peu cette histoire longue de votre compagnie. Mais je m'en veux presque finalement d'avoir intitulé cette table ronde « Être bibliophile aujourd'hui ». C'est plutôt « Être bibliophile François aujourd'hui » puisque vous avez pointé ce lien avec l'ère culturelle française. Merci, M. le Président. Peut-être qu'on va passer maintenant à une forme de tour de table et je vous rendrai la parole à la fin de ce tour de table pour vous dire aussi quel est votre sentiment sur cette question. Vous avez déjà commencé à répondre. Je me tourne vers Florence Therret. Pour vous, qu'est-ce que c'est « Être bibliophile aujourd'hui » ? Comment vous êtes venue cette passion ? Quelle est la forme que prend cette passion ? Eh bien, je ne sais pas si je vais tellement m'écarter de ce que vient de dire le Président. Être bibliophile aujourd'hui, pour moi, c'est avant tout de l'ordre du plaisir. Alors, de l'ordre du plaisir parce qu'il y a le plaisir du livre. Et quand je parle du livre, bien sûr, je parle du texte, je parle des auteurs, mais je parle aussi du livre-objet, c'est-à-dire la typographie, l'œil du caractère, la mise en page, la reliure éventuellement. Donc, cela tourne autour vraiment du plaisir du livre. Comment j'en suis venue à être bibliophile ? Eh bien, peut-être par atavisme familial, puisque par partage, j'ai reçu de mon grand-père paternel des albums illustrés pour enfants de la fin du XIXe siècle. Bien sûr, des jobs, évidemment, mais aussi des albums illustrés par Arthur Rackham, le célèbre dessinateur, illustrateur anglais, des grands formats à l'italienne, les ancêtres de la bande dessinée de Buster Brown. Bref, j'avais déjà tout un dépôt. Et il se trouve, comme vous l'avez dit, que j'ai longtemps travaillé à Bayard et dans les journaux pour enfants. Et donc, d'une certaine manière, la voie m'était ouverte. Donc, je collectionne des albums illustrés pour enfants et actuellement, je cible cette collection sur l'entre-deux-guerres parce qu'il y a eu des artistes russes qui sont arrivés en France et qui ont travaillé pour Flammarion et Gallimard et ça a donné des collections très intéressantes. Mais je dirais que je suis une modeste poly-bibliophile parce que je m'intéresse aussi beaucoup à la typographie, à la recherche typographique parce qu'on a souvent l'habitude de voir des très beaux caractères mais je pense que la typographie est faite avant tout pour traduire l'âme du texte. Et donc, ce qui est important, c'est effectivement de trouver des livres dont la typographie, le caractère employé, correspond parfaitement au texte du livre. Je voudrais revenir sur le plaisir de la bibliophilie parce que, si vous voulez, il y a le livre, bien sûr, tout gravite autour. Il y a aussi le plaisir de la collection et personnellement, moi, j'ai un plaisir de collectionneuse non pas vorace et aujourd'hui, Internet peut donner beaucoup de rapidité dans les recherches. Mais ça n'est pas mon style. Je demeure, je vais dans les librairies ou dans les salons de livres anciens. Et puis, je dirais aussi plaisir des rencontres, des communications des confrères, des débats autour du livre. Et finalement, c'est un long apprentissage, la bibliophilie, avec le plaisir. Merci. Christian Depranche, pour vous aussi, tradition, plaisir, objet, c'est ça aussi votre moteur de bibliophile ? Je me souviens qu'à l'époque du bac de français, le sujet était le livre est une fenêtre par laquelle on s'évade. Ça m'allait bien, j'étais un lecteur boulimique, mais j'étais aussi un pensionnaire et pas toujours très heureux. Et donc, cette angoisse, je crois que j'ai pu l'exprimer dans la collection. Et en plus de toutes les informations si justes que viennent de donner à la fois Gabriel et Florence, et qui sont certainement partagés par nous autres, j'ai trouvé dans la collection, dans l'amour du livre et dans une certaine spécialité dans mes recherches, au fond, pas la guérison. Pour ça, j'aurais dû aller voir Lacan, dont on vend d'ailleurs les livres dans quelques jours. Ça aurait été moins cher, peut-être. Je ne sais pas. Visitez peut-être. Mais j'ai trouvé la résolution provisoire des inquiétudes que l'existence parfois vous apporte. À côté des mauvais moments, il y avait la bibliothèque. Et ça, c'est tout de même très apaisant. Et en plus, naturellement, du goût de la chasse et de chercher l'objet désiré, qu'il soit très important, qu'il soit modeste, puisqu'au fond, le directeur de la Bibliothèque nationale, qui était notre collègue, Pierre-Jean Rémy, Jean-Pierre Angrémy, chassait toutes sortes de livres, mais aussi, je crois, les livres policiers dans des éditions populaires, ce qui montrait qu'on pouvait être bibliophile, passionné et spécialiste, et collectionner des objets qui avaient une grande valeur estimable et peu de valeur monétaire. Donc, j'ai constitué donc un ensemble de livres dont le sujet profond, enfin, celui qui profondément me touchait, était le fait que dans la vie, j'avais envie d'identifier les moments où les gens sortaient de leur rôle. Chacun d'entre nous était, entre guillemets, coincé par une famille, une autorité, que ce soit le gouvernement ou l'ordre en général, et puis un travail. Et puis, de temps en temps, on voulait ouvrir la fenêtre, écarter un petit peu tout ça, et au fond, créer un moment différent que l'on retrouve historiquement partout. Ça peut être la société des bibliophiles de François, mais ça peut être aussi des formes plus joyeuses, je dirais, non pas que la société des bibliophiles de François ne le soit pas, au contraire, elle est particulièrement heureuse, mais des moments d'explosion, le carnaval, la littérature facétieuse, toutes sortes de l'ordre de la calotte, etc. Et donc, c'est ce moment-là où les gens sortaient de leur rôle, rectifiaient leur édité, puisqu'au fond, ils étaient quelque chose et pendant un court instant, ils voulaient être autre chose. Et donc, ça donne des réunions très intéressantes de personnages qui ont créé des sociétés entre eux à toute époque et que j'ai essayé de rassembler, identifier pour que j'ai une sorte de panorama de cette joie de vivre, intelligente, curieuse, et narquoise, très narquoise, c'est-à-dire qui ne se laissait pas attraper par un ordre qui n'avait pas de vraie valeur. Et donc, c'est comme ça que j'ai réuni un ensemble que je n'ai jamais cessé. Il a évolué, vous avez souligné avec précision, d'ailleurs, que j'avais été au service de l'Opéra National de Paris. Ça m'avait donné ou confirmé le goût que j'avais le goût du théâtre, le goût de la scène. Mais ce qui m'intéressait dans la scène, c'était beaucoup plus les coulisses. Et c'était la vie des gens qui faisaient ce spectacle. Et donc, et plus encore dans la biophilie, la vie des gens qui faisaient le spectacle chez eux. Là encore, ils sortaient de leur vie ordinaire, le théâtre de société, ils créaient un théâtre. Un homme important faisait jouer la femme qu'il aimait sur la scène avec laquelle créer une relation complémentaire de celle qu'il avait déjà avec elle et avec d'autres. Voilà. Donc, c'est un autre aspect peut-être des livres qui m'ont intéressé. Je suis assez saisi par cette bibliophilie cure, transgressive dont vous faites la preuve. Hubert Le Bodhi, pour vous aussi, on est dans une dimension de rupture ou au contraire de recherche plus du plaisir ? Pour moi, ça a été tout l'inverse. Ça n'a été que la recherche du plaisir. Christian parlait de la fenêtre ouverte. Ça a été la fenêtre ouverte, mais une fenêtre qui ne cherchait pas à s'échapper d'un contexte contraignant. Une fenêtre qui apportait un étage de plus, en fait. Et qui, petit à petit, a fini par se transformer en volonté de trouver des livres qui se rapprochaient peut-être ou qui étaient des éditions originales, c'est quand même fabuleux de pouvoir lire un texte d'un auteur du 18e ou du 19e dans l'édition que lui-même a vu, a validé et qu'il a parcouru. Et, petit à petit, ce qui m'a séduit beaucoup dans la collection, comme dans mon métier de graphiste, c'est la curiosité. C'est une activité de curieux parce qu'on n'arrête jamais. C'est un jeu de pistes. On trouve un auteur qui nous plaît. Alors, on s'aperçoit qu'il a... D'abord, on découvre petit à petit son œuvre. On ne la connaît pas forcément entièrement. Et puis, on découvre qu'il avait des gens autour de lui qu'il aimait bien, qui aussi écrivent des choses et ainsi de suite. Et on remonte comme ça par une espèce comme une arborescence. Et puis, il y a la curiosité aussi de trouver l'exemplaire que personne n'a vu, de trouver peut-être une édition tirée à très peu d'exemplaires. Et tout ça, accompagné avec beaucoup d'exigence, comme le disait Gabriel, finit par monter une collection qui devient une forme de gourmandise. Il n'y a que du plaisir là-dedans. Alors, il y a de la frustration parce que, de temps en temps, vous avez un exemplaire qui vous passe sous le nez. Mais moi, je pense qu'il y a des exemplaires qui, finalement, arriveront chez vous. On ne sait pas très bien pourquoi. Et d'autres qui vous échapperont toujours. Il y a quelques livres que j'avais quasiment le pied dessus et ils foutaient le camp. Et alors, le livre, c'est un objet, quand on l'a chez soi, qu'on rentre à la maison avec le livre, c'est un espèce de rituel sensuel parce que le livre, c'est le toucher, l'odorat et l'ouïe. Ouvrez un livre et écoutez le bruit des feuilles de papier quand elles n'ont pas été lavées. C'est extraordinaire, ce bruit. Passez votre main sur le foulage d'une feuille. Fantastique. Bon, et l'odeur d'un livre. Tout ça est d'une gourmandise inouïe. Et cette gourmandise rejoint les réunions que nous faisons entre collègues parce que on sait qu'on va avoir une présentation sur un sujet à donner et en fait, on y arrive comme un petit garçon qui va découvrir des choses. Et c'est... Et on est... Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'a priori dans notre société. Il n'y a pas... Il n'y a que de la bienveillance. Les gens n'ont qu'une envie, c'est de découvrir la curiosité et l'exigence des autres. Et ça, c'est quelque chose d'absolument inouï. Et de... Et donc, on y va. On sait qu'on va être bien pendant deux heures, trois heures, qu'on va être dans une espèce de... dans notre bulle où on va découvrir, on va apprendre, on va... Voilà. Et ça, c'est... Ce sont des moments privilégiés et qui nous caractérisent, je pense. Merci. Voilà. Donc, curiosité, sensualité, goût de la chasse, vous ouvrez des horizons que moi, un professionnel du livre, méconnaît complètement. Voilà. Olivier Deluppé, quant à vous, votre passion bibliophilique, son histoire, son... son avènement ? J'ai eu la chance de naître et de grandir au milieu des livres. Mon père était professeur de littérature. Son père était historien des lettres romantiques et il dirigeait entre les deux guerres une revue, aujourd'hui oubliée, littéraire qui s'appelait, qui se nommait Le Correspondant. Donc, à la maison, il y avait des livres, on lisait des livres et on les écrivait aussi. Mon père m'avait dit un jour, dans ma famille, on devient un homme quand on a écrit un livre. Je me rappelle que ma mère m'avait offert chez un bouquiniste un joli volume, je dois avoir 12-13 ans, un volume des saisons par un poète oublié du 18e siècle avec des gravures d'un graveur célèbre qui s'appelait Gravelot, un illustrateur du 18e. J'ai toujours ce livre qui est comme une pierre de touche de ma collection. Au début, j'étais atterré par le livre-objet, le livre-objet évoqué par Florence Therret. Je regardais les relures, essentiellement. Et puis, je suis rentré dans cet univers infini de la bibliophilie en grande partie grâce à mes collègues de la société des bibliophiles François. J'ai la chance depuis une quinzaine d'années d'assumer le rôle de secrétaire de la société et ce qui me met, ce qui me donne une chance infinie, c'est d'être au contact de mes collègues bibliophiles. Je crois que dans la bibliophilie, en ce qui me concerne, l'émulation est un élément très important. De voir les bibliothèques et de parler avec des bibliophiles donne envie à soi-même d'approfondir la lecture, la connaissance. Je pense que donc nous avons cette activité de séance au cours de l'année de janvier à juin et nous allons visiter des bibliothèques. Nous avons des présentations par nos collègues mais ma fonction de secrétaire me donne la chance en amont d'aider à la préparation des séances et de voir des gens passionnants, passionnés, passionnants. Pour moi, la bibliophilie, c'est aussi de rencontrer des hommes et des femmes passionnés et passionnants. Donc, la bibliophilie est aussi un enrichissement humain. Je pense que pour moi, c'est très important. Donc, je retiens de vos propos tradition, émulation, partage. Et je conclue avec vous, Gabriel De Bruy, ce tour de table concernant votre passion bibliophilique personnelle. Je crois savoir qu'elle est née à Chantilly. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce moment un peu fondateur pour vous ou sur votre pratique plus quotidienne de la bibliophilie à la fois dans votre sphère privée ou au sein des bibliophiles, François ? Oui, bien entendu, vous mentionnez les lieux dans la bibliophilie. Et on ne peut pas parler largement de bibliophilie ancienne et précieuse et parfaitement réussie sans mentionner Chantilly. et la fabuleuse collection réunie par le duc d'Aumal qui fut membre de la société, président d'honneur d'ailleurs de la société en tant que membre de la famille royale, mais aussi le prince des bibliophiles tellement il a réussi une œuvre sensationnelle, formidable. Et au fond, à Chantilly, nous y retournons souvent et nous avons là un lieu d'enracinement comme à l'Arsenal d'ailleurs. Donc les lieux sont assez importants. Ce qui a été révélé tout de suite par les interventions, c'est la diversité des vocations bibliophiliques. C'est une vocation, je crois. Il n'y a pas, il faut signaler qu'il n'y a pas de formation. On n'enseigne pas la bibliophilie. Ce n'est pas une science d'ailleurs, ce n'est pas une discipline. la littérature, bien sûr, la critique littéraire, l'histoire, même la bibliothèque-conomie sont des disciplines. Mais pas la bibliophilie. C'est une démarche extrêmement vaste, extrêmement variée et qui obéit pourtant à des choses très sérieuses et très rigoureuses. Peut-être faut-il dire simplement que nous ne sommes pas tout seuls à agir dans ce terrain, dans ce monde et qu'il y a un substratum extrêmement important, très fort qui sont l'agrément du livre pour l'ensemble, un très grand ensemble de gens et tout le commerce qui est autour des livres, des beaux livres, des livres anciens et dans ce commerce, il y a quelque chose absolument fondamental qui est l'expert et les catalogues. La bibliophilie est à peu près indissociable des catalogues des grandes bibliothèques et des mêmes moins grandes de toutes les bibliothèques, mais par thèmes, par période de l'histoire. Mais c'est une chose importante et qu'il y a l'heure très vivante et très forte en France. Les catalogues de vente de livres sont remarquablement bien faits par de grands spécialistes et nous y apprenons énormément de choses et nous y puisons beaucoup d'idées, de désirs, de démarches, de déceptions aussi souvent parce que d'intervenir sur le marché des livres anciens pour constituer sa propre bibliothèque, c'est une démarche qu'on faisait relativement facilement autrefois. Elle est devenue de plus en plus difficile parce que le cours des livres anciens, des beaux livres, je veux dire, s'est élevé considérablement. Et ça, ce n'est pas près de s'éteindre. Alors, voilà, on fait attention à tout. Tout est important aussi, la minutie, je crois qu'il faut signaler la minutie de la démarche du bibliophile. Tout est important dans le livre que nous recherchons, celui que nous allons choisir, celui pour lequel nous consentons un effort. Alors, tout est important, c'est-à-dire le livre du même, l'auteur, le livre, son succès, la date de l'édition, le type d'édition, de luxe ou pas de courante, les éditions numérotées ou pas, les éditions illustrées. L'illustration a toujours été une chose extrêmement importante dans la bibliophilie. et puis, la reliure, bien entendu, nous sommes des passionnés de reliure, la reliure est un art. Il faut dire que la reliure française a joué un rôle dans l'histoire du livre absolument formidable à plusieurs époques, sous la Renaissance, au XVIIIe siècle et maintenant. Et au XXe siècle, la reliure française est une des très belles reliures qui a subsisté comme un très bel art. La provenance, évidemment, d'où viennent les livres, à qui ont-ils appartenu, y a-t-il des messages de l'auteur, les dédicaces, les envois, tout ça compte, tout compte. Et alors, les défauts comptent aussi, les défauts à la reliure, les défauts aux textes, une page qui manque, une illustration qui manque, tout ça sont des drames, sont des ressentis soulignés ayant la conséquence directe sur le cours de l'objet. Donc, on arrive dans un mécanisme extraordinairement précis, extraordinairement exigeant, exigeant, et à la recherche toujours de l'excellence, du livre parfait. Ça nous arrive quelquefois, ça nous crée de grandes satisfactions. Et alors, peut-être si je peux ajouter ce qu'on doit dire, c'est que nous aimons nous réunir, nous aimons en parler ensemble, et nous aimons travailler ensemble, approfondir des sujets, nous aimons réaliser ensemble un certain nombre de choses, et je crois que parmi les sociétés de bibliophiles, nous sommes peut-être ceux qui se réunissent le plus souvent dans l'année. Je viendrai tout à l'heure à cette dimension, moi, qui m'a beaucoup marqué, beaucoup frappé. Merci pour ce magnifique tour d'horizon, finalement, je veux dire, des différentes passions bibliophiliques, avec des visages extrêmement divers et variés, et je pense que c'est effectivement très parlant et très passionnant. Je vais rentrer dans un fil de questions un peu plus structuré, maintenant, si vous me le permettez. j'ai d'abord une première question qui touche à ce bicentenaire, puisque donc, en 2020, les bibliophiles François fêtent leur bicentenaire, et ce bicentenaire se célèbre à travers une exposition pour l'amour du livre, dont je salue d'ailleurs au passage les commissaires, qui sont mes collègues Fabienne Quéroux et Claire Lesage, et j'ai une question, pourquoi une exposition, pourquoi un événement public, alors que le sentiment et c'est un petit peu l'impression qu'on a eue dans certains de vos propos, pourquoi une exposition, pourquoi quelque chose de public ? J'ai bien compris que vous aviez des pratiques de partage, mais qui étaient des pratiques, on va dire, de partage un petit peu limitée dans certains cercles. Pourquoi choisir, pourquoi enfreindre, finalement, ces règles ? Alors, je ne parlerai pas de secret, mais en tout cas de discrétion, d'une visibilité assez réduite et volontairement réduite. Pourquoi ce choix de l'exposition ? Alors, cette question s'adresse plutôt à vous, M. Debreuil, à Olivier Delupé. c'est un choix audacieux. Oui, oui, c'est un choix. Le deuxième centenaire, c'est un choix parce qu'il avait une signification sur ce que nous sommes, c'est-à-dire la distance, c'est une ancienneté, le deuxième centenaire, mais en même temps la proximité, la continuité est complète et c'est une célébration. Je crois que nous avons ressenti ensemble le désir de célébrer de manière un peu vraiment formelle ce deuxième centenaire. Nous pouvons remarquer que le premier centenaire n'avait pas été célébré de manière particulièrement solennale. D'ailleurs, le deuxième centenaire aurait pu être une grande partie de plaisir collectif, mais il s'est déroulé dans une période difficile où le confinement était déjà en marche. Mais cependant, nous avons pu le faire juste en respectant les journées, je crois, la journée près. Nous avons pu le faire comme nous l'entendions. Alors, l'exposition, elle présente deux aspects. C'est une exposition au fond de connaissances générales offertes au public par une institution comme l'Arsenal. Pour nous, c'est parfait. Nous sommes heureux de cet aspect du bicentenaire et c'est là que cela devait se tenir parce que nous avons des attaches sérieuses avec l'Arsenal. depuis l'origine, depuis Charles Naudier, je dirais presque même depuis avant, depuis Mme Jean-Lys qui habitait à l'Arsenal. Bon, on peut avoir beaucoup d'attachement à cette maison et depuis surtout le créateur de la bibliothèque de l'Arsenal. Donc, nous sommes contents de cela. Alors, à cela s'ajoute l'exposition personnelle des ouvrages. Et alors là, vous observerez que c'est en effet un peu en contradiction avec la discrétion habituelle du collectionneur, surtout de livres précieux, mais que l'anonymat est respecté et que donc c'est une démarche collective que les livres exposés sont remarquables, sont vraiment des grands morceaux de bibliophilie. et donc c'est ça que nous au fond recherchions et qui est parfaitement réussi, c'est que la discrétion reste assurée, mais la démonstration de quelques exemples de bibliophilie réussie, de collections poussées jusqu'à son maximum, est également une leçon à donner. Alors je mentionnerai un point, je crois qu'on peut le faire tout de même, c'est que nous avons réussi à ce que cette exposition soit l'occasion de montrer un manuscrit à peinture du Moyen-Âge qui n'a jamais été montré et qui touche d'assez près à la société des bibliophiles François s'il s'agit des heures de Boussicot. J'en dis un mot ? Oui, je vous en prie. Les heures de Boussicot c'est un très beau livre d'heures manuscrit à peinture du 15e siècle très connu et catalogué mais qui a eu un destin malheureux on sait très bien on le suit de génération en génération mais le sort du maréchal de Boussicot a été malheureux il a été fait prisonnier par les Anglais il avait une femme qu'il adorait qui est restée en France et il a passé les dix dernières années de sa vie prisonnier en Angleterre sans jamais revoir son épouse et il avait atteint un livre d'heures magnifique qui était un hommage aussi bien à lui et à sa femme et ce livre d'heures est passé par pas mal de voix après sa mort a été vendu plusieurs fois et il a été acheté par des prédécesseurs présidents de la société des bibliophiles qui était le baron de Villeneuve et le baron de Villeneuve habitait à côté de ce qui est aujourd'hui le musée Jacques-Marc André c'est-à-dire le beau musée du boulevard Haussmann qui était occupé par la madame André madame André connaissait monsieur de Villeneuve monsieur de Villeneuve est mort et on a vendu sa bibliothèque et madame André a dit je l'aimais beaucoup monsieur de Villeneuve je demande à mon majordome d'aller à la vente pour conserver un souvenir de mon ami et le majordome revient un quart d'heure après le début de la vente pour dire à madame André voilà j'ai pris j'ai pu acheter le numéro 1 et le numéro 2 du catalogue et le numéro 1 c'était les heures de Boussicot non pardon les heures de Jeanne de France et le numéro 2 c'était les heures de Boussicot rien que ça les deux manuscrits à peinture absolument merveilleux qui sont actuellement encore au musée Jacques-Marc André que personne ne voit jamais parce qu'ils ne sont pas exposés parce que Jacques-Marc André est un merveilleux musée mais pas de livres il n'y a pas de bibliothèque d'ailleurs madame André n'avait pas de bibliothèque elle n'était pas bibliophile et donc nous avons trouvé que c'était l'occasion de montrer ce livre il a été exposé avec pas mal de générosité de la part de la bibliothèque nationale de France et de la bibliothèque de l'Arsenal pour l'accueillir et donc il a été exposé pendant la durée où l'exposition a eu lieu je crois qu'il ne le sera plus si l'exposition repart parce qu'il n'a pas pu être conservé mais voilà une exposition c'est cela c'est la découverte d'un certain nombre de choses merci Florence Therret dont vous avez prêté à cette exposition est-ce que ça vous arrive souvent de vous prêter à des expositions à montrer vos collections non mais alors je voudrais revenir un tout petit peu sur ce que vient de bien Gabriel et faire le lien avec un de ses propos précédents où Gabriel nous disait le livre ne va pas mourir certes mais le péril est quand même grand et faire une exposition de cette nature c'est d'une certaine manière mettre en avant magnifier l'écrit et le livre et tout ce qui permet de mettre en avant le livre sous toutes ses facettes à mon avis est une bonne chose aujourd'hui voilà car elle attire les gens vers le livre non alors pour revenir à votre autre question je n'ai pas prêté pour cette exposition la prochaine fois probablement mais en fait si vous voulez je vais revenir à ma collection qui sont des albums illustrés et je fais le lien avec le propos que je viens de tenir ce qui me semble important c'est la jeunesse aujourd'hui et effectivement de la faire rentrer dans la lecture et pour moi ce qui est important c'est que cette collection que je réalise je la montre et je puisse la faire lire à mes petits-enfants parce que ce sont eux les bibliophiles de demain et donc il faut d'une certaine manière les faire rentrer dans la ronde et pour vous montrer un tout petit aspect de ce que je garde également de ce que je cultive si je puis dire c'est une collection de livres totalement contemporains qui sont des pop-up les pop-up sont les descendants des livres animés qui ont connu un très grand succès dans le XIXe siècle et quand vous ouvrez une double page d'un pop-up vous avez une construction extraordinaire qui s'offre à vos yeux et actuellement nous connaissons un très grand renouveau des pop-up avec des graphistes comme Marion Bataille qui notamment a fait un abécédaire ce qui rejoint mon goût pour la typo et surtout David Carter qui est un publiciste américain qui a créé près d'une centaine de pop-up et ce sont des comment dirais-je ce sont des couleurs absolument explosives et ça fait jouer l'imaginaire d'une manière extraordinaire et donc en fait je sais que quand je sors un pop-up mes petits enfants se mettent autour de la table et les yeux s'écarquillent et tout à l'heure tu parlais de sensualité je parlerais je dirais aussi je parlerais aussi d'affectivité par rapport au livre les livres dont vous parlez ces pop-up sont pour les enfants mais pour les adultes bien sûr les adultes aussi ils trouvent un très grand plaisir Christian Depan Joubert Lebodier Ollier de Lupé cette exposition qu'en avez-vous pensé est-ce qu'il vous arrive de prêter des ouvrages dans des expositions comment regardez-vous dans l'ordre que vous souhaitez naturellement pour me répondre donc j'ai eu la chance de prêter à cette exposition et je ne vous dirai pas ce que j'ai prêté naturellement puisque vous avez compris que la démarche était complètement collective et qu'au fond il n'y avait qu'un seul prêteur c'était la Société des Bibliophiles François je peux simplement dire qu'en choisissant ces livres pour cette exposition j'avais évidemment en tête leur intérêt et leur coïncidence avec ce qui m'animait en les collectionnant mais j'avais aussi en tête et d'ailleurs les commissaires qui ont eu à les présenter semble-t-il ont pris de l'intérêt pour ça de m'intéresser à la succession de leurs propriétaires en fait de leurs conservateurs puisque on n'est jamais vraiment propriétaire d'un livre et c'est heureux l'un d'entre eux alors il y a un mot qui évidemment fait frissonner les bibliophiles tellement frissonner que l'un d'entre nous a donné ce nom à son chat c'est le nom de Nodier alors évidemment à l'arsenal c'est un nom qui résonne aussi très fort donc quels que soient les livres qui ont appartenu à l'une ou l'autre des collections de Nodier quand le mot le mot de Nodier est prononcé tout de suite il y a une réunion de bibliophiles on dit ah Nodier il y a un intérêt on se doute que ce n'est pas innocent donc quand un livre il y a plusieurs livres qui ont appartenu à Nodier qui sont dans cette exposition et ça me touche beaucoup et quand on peut tracer les propriétaires depuis Nodier jusqu'au conservateur d'aujourd'hui qu'on en trouve onze ou douze sur une période de cent cinquante en soixante-dix ans et que quatre d'entre eux ont fait partie de la société bibliophile françois ont peut-être amusé par cette espèce de jeu d'aller-retour de ricochet etc et se demander au fond pourquoi est-ce que cette balle a tourné sur ce billard comme ça et donc la question des provenances m'intéresse évidemment comme chacun d'entre nous beaucoup et c'est un élément qui évidemment est très important dans la lecture de cette exposition donc l'exposition vous a sensibilisé encore un peu plus à cette question à cette notion de provenance je crois qu'on peut c'est au-delà de la sensibilité je dirais je crois qu'on est quand on a un livre dont l'auteur et celui à qui on l'adresse deux personnages qui sont des colosses on dit patron on va le reconnaître voilà voilà on peut-être que toucher voilà d'autres réactions sur cette exposition et ce moment unique je voudrais mentionner une trace que laissera l'exposition magnifique que vous accueillez à la bibliothèque de l'arsenal qui connaît qui connaît quelques évidemment quelques difficultés à fonctionner telles que l'aurait du lettre avec tout l'éclat qu'elle mérite je voudrais mentionner l'existence du catalogue les catalogues que vous faites pour les expositions de la bibliothèque de l'arsenal c'est une collection qui s'appelle rappelez-moi le nom de la collection bibliothèque de bibliophiles bibliothèque de bibliophiles l'un de nos collègues Jean Bonnat a eu droit à une exposition d'ailleurs personnelle il y a deux ou trois ans le catalogue est passionnant il a été l'édition scientifique c'est faite sous la direction d'une des deux commissaires qui est madame Claire Lussage il retrace toute l'histoire de notre société depuis au fond l'hiver 1819 où on élabore les statuts de notre société qui seront adoptés par une poignée de nos prédécesseurs en janvier 1820 et l'historique de ce catalogue s'arrête de nos jours il ouvre des perspectives pour l'avenir notamment de la société et je voudrais mentionner que cette collection est merveilleuse cette collection de la bibliothèque nationale est merveilleuse parce que ces catalogues sont conçus comme des livres et non pas comme des catalogues d'expositions sur papier glacé ce que les anglais appellent des coffee table books ici nous avons un vrai livre entre les mains qui est beau qui est bien imprimé qui est bien édité avec une belle typographie une édition très soignée d'autres réactions sur l'exposition le catalogue sur ce moment un peu hors du commun c'est toujours très heureux de faire partie d'un groupe de s'inscrire de retrouver son existence au sein de quelque chose qui existe depuis 200 ans et de voir que tout ce qui nous anime aujourd'hui est exactement la même chose depuis le départ il n'y a pas eu un moment où l'énergie a baissé où la curiosité l'exigence la volonté le bonheur d'être ensemble a baissé c'est ce qu'on retrouve à travers les courriers à travers les différentes éditions aussi il faut être sacrément passionné pour faire les éditions qu'ont réalisées les bibliophiles François c'est des projets pas pharaoniques mais enfin quand même assez importants et tout ça se retrouve et n'a pas baissé du tout l'enthousiasme est le même l'énergie est la même aujourd'hui et donc nous continuons à publier nous continuons à nous amuser en publiant ça nous permet de rencontrer de discuter de parties de ping-pong interminables avec en général des personnes très intéressantes donc ça c'est assez formidable et cette énergie on la retrouve bien dans l'exposition oui je salue effectivement cette grande permanence cette grande continuité dont l'activité d'édition de la société cette cette entreprise qui n'a jamais été abandonnée en définitive de publication de support de texte majeur donc l'exposition met bien en rapport ce travail de publication des facs similés se poursuit encore aujourd'hui vous pouvez nous en dire un mot les derniers opus qui ont été publiés par la société ces projets monsieur de l'UP le tout dernier ouvrage nous le devons à mes deux collègues Christian de Pange et Hubert Le Baudi qui à partir d'un texte très rare du 16ème siècle un banquet imaginaire conçu pour le grand turc un texte qui est connu peut-être qu'à un ou deux exemplaires je parle sous le contrôle de Christian de Pange tu es alloué à la bibliothèque nationale bon alors il y en a deux on est sauvés et Christian de Pange a fait l'établissement scientifique du texte Hubert Le Baudi on a fait la mise en page le graphisme a créé une typographie voilà c'est le dernier tout dernier volume sorti il y a quelques semaines à l'occasion du deuxième centenaire de notre société mais nous avons bien entendu d'autres projets en cours un album merveilleux de miniatures alors la fin du 16ème siècle début du 17ème siècle un album des familles de Cui et d'Arembert à l'occasion d'un mariage entre ces deux familles et c'est un manuscrit enluminé qui est d'ailleurs exposé en ce moment à la bibliothèque de l'arsenal qui n'a jamais été exposé qui n'a jamais fait l'objet de recherche et nous avons entamé avec des historiens l'étude de ce manuscrit dans le but de le publier oui si je peux juste un tout petit mot ce qui est aussi très comment dirais-je très manifeste dans cette exposition c'est la très grande diversité des centres d'intérêt des bibliophiles ce qui est un signe de vitalité parce que d'une certaine manière le comment dirais-je le goût bibliophélique s'adapte à énormément de sujets oui je vous rejoins totalement ça donne presque un peu le tournis mais un tournis très agréable de voir cette diversité et j'allais pointer la très grande qualité j'allais dire philologique épistémologique de vos publications et voilà c'est une exigence qui se qui se perpétue de génération en génération c'est vraiment admirable à la fois le souci de divulguer ces supports ces connaissances et de le faire avec la plus grande exigence possible je pense à la publication du rouleau d'Arembert qui est quelque chose véritablement qui est hors du commun et qui j'allais dire émanant d'un organisme privé et j'allais dire presque bénévole et tout bonnement admirable moi j'ai une question pour vous Gabriel Debreuil vous qui avez cette vision cette profondeur historique sur vos prédécesseurs quel regard enfin quel regard portez-vous sur ces bibliophiles qui vous ont précédé est-il plus qu'est-ce qui a changé entre être bibliophile en 1820 et être bibliophile en 2020 quels sont les points on a pointé beaucoup de continuité mais qu'est-ce qui a changé est-ce que c'est plus facile est-ce que c'est plus difficile est-ce qu'on est plus heureux est-ce qu'on est plus malheureux aujourd'hui qu'hier oui c'est un des enjeux de la célébration du deuxième centenaire n'est-ce pas c'est de savoir si le bibliophile de 2020 est plus heureux que celui de 1820 ou de 1920 d'ailleurs alors on peut distinguer plusieurs âges la première âge c'est 1820 un groupe d'érudits particulièrement qu'il ne se connaissait pas particulièrement mais parmi lesquels plusieurs hommes de lettres et se réunissent à l'imitation d'une société qui vient d'être créée à Londres enfin qui a été créée huit ans au précédent à Londres et qui est la première vraie société de bibliophilie qui s'appelle le Roxburgh Club c'est aussi une démarche d'un petit groupe d'amis anglais et le duc de Roxburgh qui est un grand bibliophile décède et par un hasard de l'héritage sa bibliothèque est mise en vente publique ses amis proches sont choqués par cela et de plusieurs manières ils auraient voulu réunir la bibliothèque mais ils n'y parviennent pas parce qu'ils se battent ils se battent littéralement pour recueillir les uns et les autres les livres auxquels ils tiennent le plus et en particulier il y a un livre qui est l'objet d'Encher Romeric qui a laissé un souvenir un très grand souvenir parmi tous les membres jusqu'à aujourd'hui je ne peux pas c'est un livre du 15e siècle mais je ne peux pas vous dire exactement le livre mais voilà ils se sont battus très tard dans la journée et ils se sont réunis le soir après et ils ont réussi que pour mettre fin à cette bataille il fallait créer une société et ça a été le Roxburgh Club avec des statues et un démarrage et puis voilà huit années après en 1820 sans relation directe particulière un groupe de français ont fait la même démarche mais ils ont eu connaissance l'existence du Roxburgh Club et cela leur a semblé un précédent ils se sont informés sur les statues sur l'existence et ils ont obtenu l'attention particulière des membres du Roxburgh Club en particulier de leur président Lord Spencer et donc le président de Roxburgh Club et un autre membre Deep Dean sont devenus membres fondateurs de la société des bibliophiles et donc c'est un peu les statues ont été assez calquées le nôtre sur le leur les habitudes aussi et le coup d'envoi a marqué une grande fraternité entre les deux enfin la proximité entre les deux sociétés et donc cela a duré comme ça pendant jusqu'au milieu du 19ème siècle un goût d'érudit sur les livres les plus anciens possibles on s'intéresse surtout aux livres du Moyen-Âge et on cherche à retrouver les livres du Moyen-Âge et la mode du gothique du romantisme aussi mais il n'y a pas de romantisme dans la naissance de la société des biophiles au contraire ils ont ignoré complètement le mouvement romantique ils étaient obnubilés par les livres du Moyen-Âge et puis est arrivé un changement de président et a été élu à la présidence le baron Pichon qui est resté 47 ans président et qui a donné une image différente la société et cette image correspondait à une autre époque et à un développement de la bibliophilie dans la seconde partie du XIXe siècle un développement considérable le nombre des livres anciens à cause des suites de la révolution s'est largement accru un véritable marché s'est établi et les bibliophiles à cette époque sont devenus de véritables acteurs sur le marché des livres anciens et ont vécu des aventures pour créer et constituer une bibliothèque qui soit la plus remarquable possible avec les livres les plus rares les plus beaux les plus extraordinaires qu'on ne retrouverait jamais c'était une excitation presque régulière permanente et qui a donné lieu à la constitution de très grandes bibliothèques et le cycle s'est terminé par le fait que un bon nombre de ces très grandes bibliothèques à la mort de leurs créateurs se sont retrouvés dans des catalogues de vente et c'est apparu comme un mode absolument naturel de la bibliophilie n'est-ce pas on a consacré tellement d'énergie de passion de qualité pour réunir cette bibliothèque le retour à la communauté des bibliophiles à l'ensemble ce n'est pas une question de mettre sur le marché c'est une question de restituer de remettre en circulation les choses qu'on a eu tant de mal à réunir et puis l'idée du catalogue qui représente la description de la bibliothèque constituée par celui qui vient de pas forcément défunt d'ailleurs souvent c'est en fin de carrière que la vente a eu lieu donc avec le consentement de celui qui a constitué la vente c'est devenu une démarche naturelle qui continue d'ailleurs de nos jours et il n'y a pas du tout à se lamenter sur la disparition de la patrimoine ou de non les livres dans la bibliophilie les livres existent ils sont conservés et ils vivent leur vie et c'est une chose tout à fait normale alors le marron Pichon est mort en 1897 je crois quelque chose comme ça il avait publié deux ou trois livres il avait préparé je ne sais pas combien de livres c'était un un érudit et un spécialiste de la recherche impossible des origines des beaux livres très anciens il accumulait des notes à l'infini il a animé la société de manière très active très et tout d'un coup il s'est aperçu qu'il ne publierait pas d'autres livres qu'il n'en avait plus la force ni le désir et il a eu cette expression je me suis fait surprendre par l'âge je me suis laissé surprendre par l'âge a-t-il dit et il a eu une existence heureuse et au fond cette expression elle est un peu un aveu de bonheur de son existence alors après la société à bord de la vie le 20ème siècle un siècle plus difficile où l'excitation l'agitation du marché des livres anciens continue mais pas peut-être avec la même intensité et nous arrivons à notre notre période à nous la société sûrement toutes les épreuves qu'a connues le 20ème siècle et à chaque fois en se continuant à assurer son existence ses traditions son développement même et jusqu'à la dernière période qui pouvait être une période critique et cependant cela n'a pas été et les défis de la technologie n'ont pas éteint ni même mis en péril la passion de la bibliophilie elle est toujours là et donc on peut regarder ce deuxième centenaire avec optimisme ce n'est pas du tout une lamentation ce n'est pas non plus une commémoration comme on le fait pour les grands hommes disparus non c'est une célébration joyeuse gai pleine de vie et d'élan ce que j'ai pu constater nous célébrons notre deuxième centenaire vous avez évoqué cette question de la dispersion des collections et j'avais une question que je voulais poser de façon un petit peu collective collégiale certaines collections sont transmises de génération en génération et parfois il y a cette formule n'est pas très heureuse mais il y a une forme de retour au marché on dit souvent qu'on est simplement le gardien des livres ou des objets de collection qui vous passent entre les mains qu'est-ce que ça vous inspire cette perspective dans quel camp vous rangez-vous est-ce qu'il y a des réactions sur cette question du Hubert Le Bodhi évidemment dans le camp du partage parce que quand on est collectionneur on est très heureux de voir que des collections arrivent et qu'on va pouvoir se plonger dans les catalogues et essayer de trouver son bonheur à travers d'abord ses moyens parce qu'on est parfois obligé de faire des choix et puis ensuite les livres qui vous font envie donc à chaque fois qu'un catalogue de vente ou de libraire un peu exceptionnel sort c'est plutôt un moment d'excitation oui et de recherche et de non c'est et il y en a même qui sont prévus on vous dit ah bah tiens il va y avoir la vente untel alors un an avant on vous parle de la vente untel et puis on attend on attend la sortie du catalogue avec ferveur mais là vous vous placez plutôt du côté j'allais dire de la demande mais si vous quel serait le destin potentiel de votre collection est-ce que vous la voyez revenir au marché à un moment donné ou au contraire voilà c'est a priori d'abord c'est peut-être pas moi qui vais décider c'est mon fils si ça l'intéresse pas bon on en fera elle retournera au marché et si lui a un projet qui lui arrive comme ça et que ce projet nécessite des investissements importants peut-être que la collection servira aussi voilà c'est pas c'est pas figé une collection vous savez moi j'ai une collection imaginaire c'est tous les livres que j'ai eu dans les mains que j'ai pas pu acquérir mais qui ont été qui sont des livres exceptionnels que ce soit les heures de Boussico ou un exemplaire de Baudelaire ou des choses comme ça donc c'est pas on les a on est heureux on vit au milieu mais un jour oui ils vont ils vont repartir et d'ailleurs il y a un truc amusant je termine par cette anecdote c'est de temps en temps on collectionne des livres et puis on s'aperçoit qu'on a deux livres qui viennent de qui sont de la même provenance du 18ème et alors on les met côte à côte et on pense qu'ils se racontent leurs histoires qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 150 ans qu'est-ce qu'ils se sont racontés alors j'étais chez un tel à la campagne et moi j'étais dans telle bibliothèque à Paris mais c'était humide et on te lisait souvent oui peut-être enfin on peut imaginer comme ça une vie des livres ont leur vie oui et nous là-dedans on est tout petit oui mais ce que dit Hubert est parfaitement raisonnable et rationnellement on ne peut qu'y adhérer mais affectivement on se dit pourvu que l'un des des miens dans la suite reprenne la collection et l'augmente et la fasse vivre ah oui je pense toi tu es quand même ça oui actuellement je suis comme ça non non mais c'est amusant je ne suis pas sage du tout et j'espère beaucoup que la collection va perdurer parce que c'est une collection dont un certain nombre d'éléments me proviennent de mon grand-père de ma mère et également du côté paternel donc oui oui moi aussi mais je ne sais pas je n'ai pas ce monsieur le président vous avez tranché ce débat à Cordélien c'est l'objet d'une préoccupation qui peut être un objet de vraiment discussion et de difficultés c'est la conservation du patrimoine que représente une grande bibliothèque et alors dans l'idéal des choses évidemment ce qu'a fait le duc d'Aumal bon c'est le majestueux n'est-ce pas c'est la plus grande bibliothèque qui se trouve abritée dans le plus grand des châteaux et il en fait donation à l'institut de France dans une magnifique dans un texte magnifique qui montre l'ambition de sa démarche magnifique bravo dans la majorité des cas on rencontre à un certain moment un problème un vrai problème entre la conservation d'une grande bibliothèque et un problème immobilier le Roxburgh Club de nos amis anglais n'avait pas connu ce problème jusqu'à une date récente il n'y a pas de code civil en Angleterre la transmission se fait selon les modes anglais et la bibliothèque était dans le château et le château allait à l'aîné et les transmissions s'effectuaient comme ça ce n'est plus tout à fait le cas maintenant et il y a des grandes ventes de grands châteaux en Angleterre quant à la France alors il y a beaucoup de grandes ventes de bibliothèques qui sont liées à un problème immobilier tout simplement il n'y a plus d'endroit et ça pose un problème vraiment personnel et difficile à organiser même à une échelle plus réduite que bien entendu on souhaiterait que nos descendants s'intéressent à ce que nous avons fait mais nos descendants pourront-ils conserver ce que nous avons nous accumulé et on en a occupé nos habitations nos résidences secondaires et quelquefois même des bâtiments de services voilà c'est un choix et le problème immobilier n'est pas négligeable il n'est pas négligeable non plus pour les institutions publiques il y a toujours un problème immobilier oui je n'ai pas vraiment grand chose à ajouter à ce que les uns et les autres ont dit sur le sujet simplement juste d'accentuer ce que vient de dire Gabriel qui est si important c'est le livre mais le livre dans un lieu et donc l'esprit que soudain l'accumulation d'un certain type de livres et surtout s'ils sont guidés par une idée qui les a rassemblés confère à un lieu qui devient la bibliothèque alors il y a des histoires on connaît des bibliothèques dans certaines maisons qui existent depuis longtemps et qui ont été nourries par l'intelligence de ceux qui ont pratiqué ces livres etc etc et donc c'est un élément qu'il ne faut pas non plus séparer puisque chacun d'entre nous probablement en plus de collectionner a organisé ces livres d'une certaine manière soit en utilisant des bibliothèques mais aussi peut-être d'autres manières de les exposer de les avoir près de soi etc ça dépend évidemment de leur taille de leur nombre etc et donc je pense que là il y a une dimension qu'il faut toujours aussi garder je dirais que toutes ces collections ne sont pas simplement elles ne sont pas forcément transportables parce qu'elles ont généré quelque chose de scénographié dans l'organisation de cette collection voilà mais en fait ce qui va subsister subsister pardon dans le temps c'est l'unité intellectuelle qui a été une espèce de cohésion à l'instant T qu'on retrouve ou dans le catalogue ou dans le et petite remarque aussi beaucoup de bibliothèques aussi historiquement et certaines d'autres probablement aussi ont été des bibliothèques de travail même si c'était la passion des livres c'était quand même autour d'une passion du temps où évidemment l'information se trouvait essentiellement dans ces ouvrages et forcément il y a naturellement peut-être plus de facilité ensuite à les remettre sur le marché une fois que la personne qui les a utilisés n'est plus là et que la dimension historique qui aurait pu entourer cet ensemble est effacée donc on l'a bien compris c'est une matière vivante en définition une collection j'avais une autre question et on s'achemine un petit peu vers la fin de cet entretien elle touche bon la bibliothèque c'est une pratique ancienne ancrée un petit peu traditionnelle et alors on a déjà eu des éléments de réponse à travers à travers vous madame sur les tendances émergentes en matière d'art de collection quel regard portez-vous sur les supports émergents ces collectionneurs qui collectionnent de la bande dessinée par exemple quel regard portez-vous sur ces tendances nouvelles personnellement un regard tout à fait favorable je suis effectivement pour la diversité la variété et la comment dirais-je l'actualité des collections bibliophiliques parce que c'est le signe de la vitalité de la bibliophilie et de son avenir donc moi ça me semble ça me semble en fait très important et il y a peut-être une collection dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant qui est celle d'une de nos consoeurs qui est Anne-Marie Springer qui collectionne les lettres d'amour et bien une pierre de plus à ajouter à la vitalité de la bibliophilie oui ce sont des objets de collection sans cesse réinventés sans cesse recréés d'autres réactions sur ces je voudrais juste évoquer l'un de nos anciens collègues disparus qui jouait un rôle éminent dans notre société par la démarche originale et très élégante de sa de ses collections Étienne Desrois et il se proposait mais je crois pas qu'il l'avait réalisé de donner une communication sur le livre et son support sur le thème suivant au fond aujourd'hui on peut multiplier l'édition originale parce qu'au fond un texte qui est émis par un auteur passant par le corridor électronique je dirais peut arriver dans les imprimantes de plein de lecteurs qui peuvent à la fois l'imprimer puis le faire relier etc. et créer simultanément des éditions originales de toutes sortes de styles de toutes sortes de goûts de typographies etc. c'est une idée assez intéressante c'est une idée qui correspondait à notre ancien collègue que nous aimons je dirais à faire vivre dans nos cœurs puisqu'il avait vraiment cette présence importante et cette originalité pour donner une piste de réflexion qui pouvait animer un membre de cette société. Monsieur le Président sur ces nouvelles tendances comment jugez-vous les collectionneurs de bandes dessinées comment jugez-vous les collectionneurs de bandes dessinées de... Le problème je crois ce n'est pas un problème le problème ne se pose pas la bande dessinée fait évidemment partie de la bibliophilie de toute évidence le problème serait plutôt inverse c'est que la bande dessinée se considère elle comme faisant partie de la bibliophilie c'est pas toujours certain mais je pense que l'idée que la bande dessinée va remplacer le livre comme par exemple une édition de Proust en bande dessinée qui existe n'est-ce pas remplacerait la lecture de la recherche du temps perdu ça c'est pas absolument certain non plus mais ça le fait évidemment partie de... ça témoigne de cette vivacité que vous pointiez tout à l'heure d'un monde en recomposition en mouvement j'avais un dernier point et je vais m'arrêter là avant de vous laisser peut-être individuellement le dernier mot la conservation est une politique publique on l'a déjà dit au fil de cet entretien naturellement il ne revient pas qu'à l'état de conserver Dieu merci il y a des privés aussi qui sont actifs dans le domaine de la conservation comment jugez-vous l'action de l'état est-ce que l'état fait assez pour les collectionneurs ou est-ce que ce sont deux mondes qui doivent rester soigneusement séparés et uniquement se rejoindre ponctuellement comme dans le cas de l'exposition de l'arsenal ce lien là puissance publique comment le voyez-vous c'est peut-être une question qui n'a pas lieu d'être c'est peut-être mon tropisme de fonctionnaire borné qui revient écoutez peut-être chacun une opinion là-dessus moi je voulais signaler on n'a pas fait assez jusqu'à présent l'importance dans tout ce que nous avons évoqué l'importance des grandes institutions publiques pour la conservation des livres des livres anciens c'est d'une très grande importance et la France se trouve particulièrement bien placée dans ce domaine n'oublions pas que la bibliothèque nationale de France est la plus ancienne des bibliothèques nationales bien entendu et qu'elle est peut-être la plus méthodique et la plus générale étant donné que tous les livres publiés en France ont été déposés à la bibliothèque nationale depuis le début nous avons des liens étroits anciens plusieurs responsables de la bibliothèque nationale de France ont été membres de la société des bibliophiles et ce sont des liens qui sont vraiment proches même chose pour les grandes bibliothèques publiques existantes l'arsenal je l'ai dit tout à l'heure est un de nos lieux nous nous sentons un peu chez nous à la bibliothèque de l'arsenal peut-être elle est trop loin mais non nous y avons le siège de nos archives et donc c'est relativement important assez important même Chantilly ne revient pas et bien d'autres institutions en France de ce calibre nous avons aussi le désir d'ouverture à des institutions étrangères ou à des organisations étrangères nous avons conscience que la bibliophilie française est très fermée évidemment sur la langue française mais et la littérature française mais enfin elle est en liaison avec un mouvement des livres qui lui n'est pas limité à la France du tout et que il y a d'autres foyers de la bibliophilie qui sont au moins aussi actifs je pense à l'Angleterre mais aussi aux Etats-Unis d'Amérique il y a un marché du livre ancien y compris français extrêmement important donc on doit être très attentif à ces questions les membres de ces mondes bibliophiliques ont toujours fait partie de la société des bibliophils François il faut conserver cette ouverture et nous sommes très liés à une association française qui a été fondée en France je veux dire l'association internationale de bibliophilie dont les présidents depuis longtemps ont souvent fait partie de la société des bibliophiles et c'est le cas actuellement nous en sommes très heureux donc tout ça sont des liens qui nous insèrent vis-à-vis des grandes institutions publiques nous n'avons aucune espèce de prévention au contraire nous considérons que nous sommes du même côté des efforts à faire il ne s'est jamais passé de problème quant à l'exercice par l'état des droits qu'il dispose dans le domaine au contraire l'enrichissement des grandes collections publiques est une chose bien naturelle et heureuse pour la France et il n'y a jamais eu aucune espèce de difficulté simplement ce qu'il faut dire et c'est évident c'est que nous sommes une institution privée avec d'excellentes relations avec tout l'appareil institutionnel et je suis loin d'avoir énuméré les grandes bibliothèques de province l'ingabertine est une bibliothèque merveilleuse etc mais nous n'avons pas de relation organique avec l'état et avec les organisations officielles non seulement pas de relation organique mais pas de relation de soutien non plus nous n'avons pas de subvention ni de facilité publique et donc ce n'est pas du tout une revendication je pense que notre société est comme elle est et elle le restera ça n'est pas pas du tout de faiblesse c'est la nature de cette société donc vis-à-vis des grandes institutions françaises je crois que notre je ne vois pas dans l'histoire des deux siècles un épisode qui a été difficile dans les relations avec l'état et les organismes publics c'est vrai qu'il y a une espèce de mécanisme de conservation en définitive partagé entre ce que porte la puissance publique et ce que portent les privés qui donne plus que si la puissance publique était seule à la manœuvre peut-être d'autres réactions sur cette question une toute petite il y a juste une chose qui est très irritante c'est la préemption c'est à dire que si quelque chose que vous convoitiez soudain on voit le représentant de l'état se lever et dire je préemple l'objet pour le compte 2 etc le collectionneur est frustré j'ai compris que c'était un qu'il y avait beaucoup de bonheur et de plaisir et puis quelques moments de frustration donc je tu peux navrer que nous soyons à l'origine de celui-là ça enrichit le catalogue imaginaire d'Hubert le Baudi outre qu'on consulte avec plaisir les bases des grandes institutions les quelques expositions que vous avez pu faire à l'arsenal montrent bien que la collaboration entre public et privé si on peut l'appeler comme ça peut donner des choses formidables Olivier parlait de vos livres catalogue ce sont des pures merveilles et ça c'est vraiment les expositions que vous avez pu faire donc voilà c'est la preuve que il y a un vrai la somme des deux est plus importante que voilà merci donc nous arrivons au terme de cette table ronde je m'apprête à la conclure mais je vais vous laisser la parole peut-être pour un dernier propos un commentaire juste un petit mot la bibliophilie est une activité ancienne et la société des bibliophiles François a 200 ans donc de fait nous sommes une vieille dame alors la question qui se pose c'est quand même malgré tout est-ce que nous sommes démodés mais je pense que toutes nos interventions vous ont montré que ça n'était pas tout à fait le cas autre question est-ce que la bibliophilie va perdurer et bien là ce que je peux dire au sein de la société des bibliophiles François en fait tout ce que nous faisons c'est effectivement pour que cet élan qui nous anime continue à perdurer au-delà des uns voilà de mon point de vue en tout cas de ce que j'ai vu comment dirais-je la richesse l'énergie ne me rendent pas très inquiet elles sont là oui elles sont là d'autres réactions d'autres propos conclusifs oui juste pour rejoindre ce que disait Florence quand on voit le succès des éditions de tête des auteurs contemporains publiés chez Gallimard ou autres on se rend compte que la bibliophilie est encore très vivante parce que ces éditions de tête ont un succès fou donc le marché aussi accompagne cette bien sûr le marché est d'ailleurs des fricheurs puisque j'ai l'impression qu'il est en train de comprendre que pour compléter le nombre des collectionneurs donc des acheteurs ils pouvaient leur soumettre des éléments des documents imprimés qu'ils valorisaient qui n'étaient pas forcément destinés à des gens qui allaient faire de grandes collections mais des gens qui voulaient s'approprier un objet exceptionnel je vais donner un exemple que j'ai vu dans un catalogue très récent d'un libraire assez original il s'agissait de l'ensemble des catalogues et des affiches de prise unique je l'ai vu aussi ça m'a frappé c'était valorisé assez cher extrêmement bien présenté reproduction nombreuse texte très développé du libraire etc etc et je dois dire que en lisant ça j'ai eu presque envie de l'acheter alors que c'est un peu éloigné de ce que je recherchais mais je pense qu'il y a des tas de collectionneurs qui ne se connaissent pas en herbe en quelque sorte qui pourraient être désireux parce que l'esthétique de cette époque est en phase un peu comme on voit évoluer le goût pour des mobiliers qui ont été à un moment ignorés et puis aujourd'hui sont mis très en avant et donc je pense qu'il y a un renouvellement constant je dirais du type de livre peut-être convoité parfois d'un livre un peu objet certes qui peut-être a fait appel moins profondément à une culture mais donc je vois là une voie d'espoir et puisque vous avez demandé je dirais à chacun une toute petite conclusion je voudrais en donner une auquel je suis très attaché parce qu'elle appartient à un ancien membre de cette société qui répondant à quelqu'un qui s'interrogeait sur la pertinence de faire partie de la société biophile François a simplement dit on s'entend bien mais ça n'a pas de prix exactement d'autres remarques conclusives ou monsieur le président nous sommes au terme de notre oui 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 et je crois que voilà si vous permettez encourager vos auditeurs à venir revoir ou découvrir l'exposition qui se tient à la bibliothèque de l'arsenal qui rouvrira sauf mesures gouvernementales voilà elle rouvrira voilà elle rouvrira le 15 décembre jusqu'au début du mois de janvier moi j'invite vraiment les auditeurs à aller voir cette exposition marquante et à découvrir le catalogue qui est lié merci à toutes et à tous je crois que vous avez fait une superbe illustration défense illustration non seulement de la bibliophilie mais surtout du livre vous avez fait preuve voilà de je dirais de cette âme brûlante collective qui est celle des bibliophiles François et je vous remercie vraiment très chaleureusement d'avoir participé à cet échange qui voilà a dévoilé je dirais tout cet amour voilà c'est le mot qui me vient qui est le vôtre à la fois à l'instant je dirais qui est le vôtre qui est le nôtre et sur une période très longue et voilà moi je souhaite véritablement longue vie à la société des bibliophiles François et je vous souhaite un prochain bicentenaire voilà en tout cas qu'on se retrouve alors nous ne nous retrouverons pas mais que dans deux siècles votre compagnie soit encore active et vivante voilà un grand merci à toutes et à tous merci à vous merci et donc à bientôt pour je l'espère de façon physique un retour au lundi de l'arsenal à l'arsenal merci bonne soirée à toutes et à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?